Bonjour, soyez les bienvenus dans ce tout premier épisode de podcast. J'espère que cela vous plaira, que cela vous intéressera. J'avais noté une question que l'une d'entre vous m'avait posée sur Instagram, à savoir comment développer de l'excellence sans se mettre à l'écart des autres et sans devenir orgueilleuse. Donc, dans un premier temps, on va un petit peu définir ce qu'est l'excellence, ce qu'est ma propre vision de l'excellence. Ensuite, on verra un petit peu plus en détail les qualités et les vertus à acquérir, à cultiver. Vous entendez peut-être que je tourne ma feuille de notes, puisque je ne fais pas ça complètement spontanément, pour ne rien oublier, parce que vous savez que j'aime être précise. Et nous verrons donc ensuite ce qu'il va se passer quand vous entamerez cette démarche, comment faire pour ne pas trop vous couper des autres, et pour ne pas devenir vaniteux ou orgueilleux. Commençons sans plus tarder par définir l'excellence. Donc, j'ai pris, comme d'habitude, les définitions du CNRTL. Donc, j'ai retenu deux définitions qui, selon moi, illustrent parfaitement ce que j'entends par excellence, et en tout cas, la façon dont on utilisera ce terme. Veuillez m'excuser. Je suis un petit peu stressée, j'espère que vous ne m'en foutrez pas. Donc, excellence. Caractère de la personne qui correspond presque parfaitement à la représentation idéale de sa nature, de sa fonction, ou qui manifeste une très nette supériorité dans tel ou tel domaine. Seconde définition. Caractère d'une personne très bonne, portée à considérer, à traiter les autres de façon extrêmement favorable. Et quand j'entends ça, je ne peux m'empêcher de penser à personne maîtrisant les bonnes manières. Pour les personnes qui ne seraient pas au courant, je suis consultante en bienséance, en savoir-vivre à la française, et j'ai une entreprise avec mon associé qui propose des cours sur le sujet. Donc, c'est pour ça, forcément, quand je lis ça, je pense tout de suite à mon métier. Donc, en d'autres termes, si on reformule un petit peu tout ça, et de façon un petit peu plus personnelle, on va dire, l'excellence, c'est, pour moi, chercher à toujours être meilleure, à toujours s'améliorer, à toujours être dans une démarche de progression. C'est aussi se relever après une chute. Parce que la vie n'est pas faite que de succès, comme vous le savez déjà, et on ne progresse jamais de façon continue, sur une ligne toute droite qui ne fait que monter. Il y a des hauts et des bas dans tout. Et là aussi, quand on cherche à être exemplaire, à s'améliorer, à être dans une démarche d'excellence, eh bien, il y a des ratés. C'est tout à fait normal. Donc, il faut savoir déjà prendre conscience de cela, et ensuite se relever et continuer, continuer, continuer. Donc, l'excellence, tout comme les bonnes manières d'ailleurs, s'applique à tous les domaines de la vie. C'est vraiment une démarche globale qui va toucher, comme je le disais, tout ce qu'il y a dans votre vie. Donc, votre vie privée, les relations que vous avez avec les autres, mais aussi avec vous-même, votre vie professionnelle. Donc, de façon plus pratique, être dans une démarche d'excellence, c'est travailler la relation qu'on a à soi. Donc, on va travailler son caractère, on va combattre ses défauts et cultiver ses vertus. On va aussi essayer d'identifier, puis de faire fructifier ses talents. On va faire attention à être respectueux envers soi-même. On va chercher à être quelqu'un de digne, tant intérieurement qu'extérieurement. Donc, il faut que les deux soient en cohérence, que l'un se reflète sur l'autre, et vice-versa. C'est donc aussi refuser de s'abaisser à certaines choses. Et ça, je pense qu'il est important de le mentionner, parce que parfois, surtout les femmes, je pense, on a tendance à vouloir être peut-être trop gentille, à être trop compatissante, à être trop... à vouloir être aimée un peu à tout prix. Et donc, il faut savoir, il faut comprendre qu'être dans une démarche d'excellence, c'est aussi refuser catégoriquement certaines choses, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Voilà. C'est aussi se cultiver, être éduqué, notamment parler et écrire correctement. Et l'excellence va aussi s'illustrer dans la relation que l'on a aux autres. Donc, par exemple, on va chercher à savoir quoi dire et ne pas dire, à savoir comment et quand s'exprimer, à bien s'exprimer également, comme je le disais tout à l'heure, à maîtriser les bonnes manières, afin de toujours faire en sorte de mettre à l'aise autrui, afin d'inspirer les autres, enfin on l'espère, et afin de montrer l'exemple grâce à sa tenue exemplaire. Donc, quand je dis tenue exemplaire, je parle aussi bien de la tenue vestimentaire que de la tenue à travers le maintien, donc à travers la gestuelle, à travers la posture, mais aussi à travers le comportement. J'ai listé, donc c'est une liste qui n'est pas exhaustive, plusieurs qualités, plusieurs vertus à cultiver, à chercher, à acquérir quand on est dans une démarche d'excellence. Donc, la première, donc il n'y a pas d'ordre particulier, c'est le courage. Ensuite, la bienveillance, la charité, l'honnêteté à la fois vis-à-vis de soi et des autres, la fiabilité, la générosité, qui rejoint un petit peu la charité, la discipline, c'est très important, la bienséance, évidemment, je vous en ai déjà parlé, l'élégance, le calme, la ténacité et la persévérance, très très important aussi, la gentillesse, l'intelligence, la dignité, et je crois que c'est ce terme qui résume un petit peu tout, parce que, enfin, en tout cas, pas qui résume tout, mais dont tout le reste découle pour moi. C'est vraiment un mot-clé duquel se souvenir quand on est dans cette démarche, sur ce chemin, de se dire, il faut que je sois digne, il faut que je sois digne, il faut que je sois digne, la patience, l'humilité, la discrétion, le discernement, la cohérence, donc, entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on fait, ce que l'on reflète, ce que l'on montre aux autres, et la reconnaissance. Donc, cultiver la reconnaissance, ça va être la reconnaissance de ce que l'on a. Par exemple, si on est en bonne santé, c'est déjà quelque chose d'extrêmement précieux, nous n'avons pas tous la chance d'être en bonne santé, et c'est vrai que quand on est malade, on se rend compte à quel point il est précieux d'être en bonne santé, à quel point il est agréable de ne pas être malade. Ou alors, simplement, des choses comme le fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, comme le fait de manger à sa faim, comme le fait d'être en sécurité, il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas cette chance, et même sans parler de ça, le fait qu'on nous retire l'une de ces chances, en fait, est quelque chose de grave, de très perturbant, très difficile. Donc, cultiver le fait d'être reconnaissant, reconnaissante, c'est un élément, je pense, très important également. Voilà pour cette petite liste. Il faut que vous ayez conscience d'une réalité qui est assez déplaisante, mais qui, malheureusement, arrivera forcément. C'est qu'à partir du moment où vous serez dans cette démarche d'élégance, si j'allais dire, d'excellence, mais ça va avec, vous ferez forcément face à des critiques, voire à des moqueries. Et il y a même certaines personnes qui pourront aller jusqu'à ne plus vouloir vous fréquenter. Je ne dis pas que ça arrivera systématiquement avec beaucoup de personnes, mais en règle générale, cela risque vraiment d'arriver si vous n'êtes pas dans un environnement où il y a déjà des personnes qui sont dans cette démarche-là, ou en tout cas qui ont cette mentalité. Parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé jusque-là, mais pour moi, être sur ce chemin, c'est aussi vraiment une mentalité, et ça part du mental, qui se traduit ensuite évidemment par des actes. Et donc, je vous conseillerais déjà, si cette situation vous arrive, donc si vous essuyez des critiques, des moqueries, etc., demandez-vous dans un premier temps, enfin, pas demandez-vous, mais rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous êtes dans cette démarche. Et ensuite, demandez-vous si ces personnes valent le coup de sacrifier votre recherche d'excellence. Parce qu'en fait, il faut bien que vous ayez conscience aussi d'une chose à ce sujet, c'est que, tel un miroir, vous allez leur envoyer une image d'elle-même qui est très déplaisante. Parce que les personnes qui vont s'offusquer juste parce que vous êtes plus élégant, par exemple, plus élégante, j'ai un peu de mal parce que normalement, je parle à mes lectrices, donc je ne sais pas encore si je m'adresse uniquement à mes lectrices, ou si je m'adresse à tout le monde, puisque j'ai aussi des abonnés qui sont des hommes. Donc vous me pardonnerez les petites hésitations que j'ai là-dessus. Et pour en revenir au sujet, le fait, oui, par exemple, d'être plus élégante, va perturber certaines personnes et en fait, va leur renvoyer l'image d'elle-même. Et c'est une image qui n'est pas élégante, puisqu'elles ne sont pas sur ce chemin-là, puisqu'elles n'ont pas forcément conscience ou quoi que ce soit. Et au lieu de se dire, ah mais c'est bien, une telle, un telle fait des efforts, est plus élégant, de le féliciter, de l'encourager, de lui poser des questions, elles vont réagir d'une façon qui n'est, pour le coup, pas très digne, et juste s'offusquer et se dire que la personne, parce qu'elle est plus élégante qu'avant, ou simplement élégante, parce qu'avant, elle ne l'était peut-être pas, la juge, se sent supérieure à elle, et ces personnes-là vont essayer de se défendre, donc en critiquant, en se moquant, en disant qu'on pense je ne sais quoi d'elle, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc je voulais vraiment vous prévenir à ce sujet-là, parce que je l'ai vécu, ça m'a vraiment déconcertée, parce que j'allais dire que j'ai cette mentalité, non, j'ai plutôt cette recherche d'excellence et d'exemplarité depuis toute petite, mais je n'ai pas, enfin, j'avais partiellement la mentalité qu'il faut pour être sur ce chemin. Maintenant, je ne dis pas que je l'ai complètement non plus, mais beaucoup plus qu'avant, ça c'est une certitude, et j'ai été très, 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 très surprise de voir des gens qui réagissaient mal, simplement parce que je portais des robes élégantes, ou pour d'autres choses, ou parce que je m'exprimais mieux qu'avant, et qu'ils l'ont pris comme une attaque, comme une critique, alors que je ne disais strictement rien. Et ça m'a énormément surpris, puisque d'une part, je ne mettais aucun jugement à leur sujet, et d'autre part, je ne comprendrais jamais les personnes qui se disent « Ah non, je ne vais faire aucun effort et rester comme je suis, et ne pas travailler sur mes défauts, et ne pas chercher à cultiver mes qualités. » Vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends qu'on ait des périodes où ce soit beaucoup plus difficile, par exemple, si on traverse une dépression, voilà, mais en règle générale, si on a cette mentalité toute sa vie, et qu'on se laisse juste aller, je ne comprends pas. Et je peux vous garantir d'ailleurs que ce n'est vraiment pas une bonne mentalité à avoir, et que cela ne rend certainement pas heureuses les personnes qui appliquent cela. Voilà, pour cette petite parenthèse, parce que j'ai toujours tendance à digresser un petit peu. Donc pour en revenir au sujet principal, je voulais également préciser qu'il faut que vous vous souveniez que vous ne contrôlez pas les autres, et qu'à partir du moment où on fait quelque chose, on s'expose à la critique et aux réactions des autres. Elles peuvent être toutes favorables, agréables, mais il peut y en avoir qui soient au contraire désagréables, voire vexantes. Mais dites-vous bien que peu importe ce que vous faites dans la vie, les gens auront toujours leur mot à dire. En plus je crois que c'est très français pour le coup, et c'est un peu un défaut même de tout critiquer, de tout commenter, donc essayez déjà vous-même de ne pas tout critiquer, parce que c'est très facile, et c'est quelque chose, comme je le disais, qui se voit beaucoup beaucoup dans notre pays, donc attention. Et dites-vous bien, je ne contrôle pas les réactions des autres, je ne contrôle pas les autres, je ne contrôle pas mes proches, je me contrôle uniquement moi. Je peux avoir du contrôle uniquement sur mes réactions, sur mes pensées, sur moi uniquement. Voilà. Il faut bien se mettre ça en tête, parce que sinon on va toujours être dans « Ah bah oui, mais peut-être que si elle fait ça comme ça, la personne n'aurait pas réagi comme ça, enfin bon bref. » Se prendre la tête pour rien, pour en tout cas des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc vraiment, recentrons-nous sur ce que l'on peut contrôler, à savoir soi. Je voulais aussi faire, je ne sais pas si c'est une parenthèse ou une précision, mais on va dire préciser, qu'aujourd'hui, beaucoup 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 de personnes sont très 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 susceptibles, et pensent qu'on les juge simplement en étant sur notre chemin, simplement en nous améliorant, simplement en nous habillant de façon plus élégante, simplement en dressant mieux la table. Enfin, vous voyez, simplement en étant dans cette fameuse démarche d'excellence, ou en tout cas de progrès d'amélioration. Et je voulais rappeler à ce sujet qu'on peut juger les actions des autres. Par exemple, voler quelque chose, ce n'est pas bien, c'est une action qui est mauvaise, mais la personne qui vole a peut-être des circonstances atténuantes, ou est peut-être dans une phase difficile de sa vie. Enfin, en tout cas, on ne connaît jamais l'âme des personnes, on ne connaît jamais le fond des personnes, donc il serait vraiment malvenu de juger les personnes. Donc il y a bien une différence entre juger une action et juger une personne. Et je pense que c'est un élément à rappeler aujourd'hui, puisque les personnes d'une part, comme je le disais, enfin, beaucoup de personnes, sont susceptibles, très susceptibles, trop, et d'autre part, tirent des conclusions par rapport à ce que l'on dit, ou ce que l'on fait, surtout de ce que l'on dit, alors qu'on n'a jamais tenu ses propos, alors qu'on ne les pense même pas. Donc attention aussi à ne pas interpréter. Encore une fois, c'est très féminin d'interpréter les propos et de se faire littéralement des films. Donc attention, attention à cela. Donc, pas de susceptibilité et pas d'interprétation intempestive des propos d'autrui. Voilà. Ensuite, un conseil, un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous entourer, à la fois virtuellement, et si possible dans la vie réelle, de personnes qui vous tirent vers le haut et qui vous comprennent. Parce que si vous passez beaucoup de temps avec des personnes qui sont négatives, qui vous critiquent sans cesse, qui se moquent de vous, vous n'arriverez jamais à rien et ce sera bien normal. C'est très difficile de progresser ou de réaliser quoi que ce soit avec des personnes qui vous tirent vers le bas. C'est déjà suffisamment difficile comme ça dans la vie de réaliser certaines choses, de travailler sur soi, de s'améliorer, de faire des progrès. Donc vraiment, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues qui vont encore plus vous ralentir alors que vous pourriez vous entourer dans la mesure du possible, évidemment, et puis les choses se font avec le temps aussi, de personnes qui vont vous porter, qui seront là dans les moments difficiles, qui vont vous soutenir, qui vont vous encourager, qui vont vous pousser. Donc vraiment, recherchez ces personnes. Essayez de suivre quelques personnes sur Instagram, par exemple, si vous avez Instagram ou je ne sais pas, ou des blogs ou même lisez quelques biographies. Enfin, essayez au maximum de vous mettre dans un environnement qui vous pousse à réussir, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à vous améliorer, qui vous pousse à continuer cette quête d'excellence. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont malheureusement entourées d'une famille, ou en tout cas de gens qui sont très proches, qui ne vont pas croire en eux, qui vont être négatifs, qui vont peut-être même se moquer d'eux. Et là encore, je vous demanderai quel est votre objectif. Je vous demanderai aussi de réfléchir à la question suivante. Les sacrifices que votre objectif implique, en valent-ils la peine ? Dans le cas de l'excellence, je pense que oui. Oui, oui, oui. Donc courage. Pour finir ce petit podcast, nous allons voir maintenant dans quelle mesure on peut se garder de tomber dans la vanité, dans l'orgueil. Parce qu'il est assez facteur, facile en fait, de tomber dans ses vices, dans la mesure où il est aisé de se dire que nous, on sait certaines choses et que nous, on se comporte bien, contrairement à d'autres. Donc quelques techniques, quelques conseils. Le premier, c'est de s'efforcer à se concentrer sur son propre comportement et pas sur celui des autres, même si on va forcément remarquer certaines fautes, certaines erreurs. On va aussi essayer de se mettre à leur place, d'être compatissant et parfois même de trouver des circonstances atténuantes. Par exemple, oui, mais la personne n'a pas reçu cette éducation-là, ce n'est pas de sa faute. Ou encore, oui, mais cette personne-là, elle a vraiment d'un gros problème en ce moment. Donc bon, si elle fait preuve d'impatience, ça peut aussi s'expliquer comme ça. On est tous humains, on est parfait. ou encore, cette personne-là a vraiment une vie qui est triste, qui est malheureuse et malheureusement, elle fait ce qu'elle peut. Voilà, il peut y avoir des circonstances atténuantes qui nous permettent de relativiser un petit peu les choses, d'avoir un regard plus objectif et surtout plus compatissant. Et surtout, je le répète encore une fois, mais essayez de rester concentré au maximum sur vous, sur votre propre comportement. Parce que non seulement vous gagnerez du temps à être concentré sur vous-même et à être donc toujours dans la progression, puisque pour progresser, il faut identifier puis mettre en place des actions et vous ne perdrez pas de temps à être en train de vous dire « Ah oui, mais ce n'est pas possible, mais pourquoi elle fait ça ? Mais pourquoi il réagit comme ça ? Mais oh là là, et ce défaut-là, c'est insupportable, etc. » Ce qui ne signifie pas, je préfère le préciser, que je vous conseille de vous laisser maltraiter ou de vous laisser marcher dessus. Pas du tout. Il y a une différence entre les deux choses. Autre conseil, rappelez-vous qu'avant d'apprendre, eh bien, on ne savait pas et on faisait aussi des erreurs. Il y a eu une période de notre vie où, je vais prendre l'exemple des bonnes manières encore une fois, on ne maîtrisait pas cet usage, on ne faisait pas exprès d'être impoli ou en tout cas de ne pas appliquer cet usage, cette convenance et ça ne voulait pas dire qu'on était une mauvaise personne. et je pense qu'il est important aussi de se rappeler de cela pour se dire mais moi aussi j'ai fait des erreurs, j'en ferai encore et on aura toujours de toute façon des points à améliorer. Donc, ça ne sert à rien de pointer l'autre du doigt et de se dire ah oui mais moi je suis tellement mieux, tellement meilleure. Non. Il faut aussi remarquer, constater que se comparer aux autres est en fait absurde. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des chemins de vie, des caractères, des éducations, même un âge qui est différent. Il y a tellement de paramètres dans la vie d'une personne qui influence ce qu'elle est, ce qu'elle peut être, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut devenir qu'il est inutile de se comparer aux autres puisqu'en fait ce n'est pas comparable. On ne compare pas des choses qui sont complètement similaires. Nul n'est identique à vous. Donc, attention à la comparaison. Il est bien, il est sain de dire ah cette personne-là arrive à faire telle chose et très, à telle vertu et j'aimerais beaucoup être comme ça aussi et donc s'en inspirer, la prendre pour exemple et là je pense qu'on ne peut pas parler de comparaison et de se dire ah je vais également travailler sur ce point, travailler à être plus douce, plus patiente, plus disciplinée, que sais-je encore. Mais se dire ah oui, mais cette personne-là, elle, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête, elle, elle est mieux que moi sur tel point ou au contraire elle, elle ne sait pas faire ça, elle est très, très bruyante, très incorrecte. En fait, ne faites pas de comparaison. Comme je viens de le dire, c'est absurde donc même si cela est naturel chez l'être humain, on évite. Enfin, l'ultime conseil que je peux vous donner pour ne pas devenir vaniteux et orgueilleux parce que vous vous êtes amélioré sur certains points puisque vous êtes plus élégant, mieux éduqué, etc. C'est de ne pas reprendre les autres et de ne pas les corriger. Ce qu'il faut faire et c'est là que l'on est dans une réelle démarche d'excellence, c'est là où on est réellement une personne digne, c'est de chercher à s'adapter à eux tout en restant soi et digne. C'est quelque chose qui n'est pas forcément aisé mais en tout cas, tant que vous avez cette préoccupation en tête, tant que vous avez cette ligne de conduite, cette ligne directrice, ce sera beaucoup mieux et vous serez à nouveau concentré sur vous-même et sur le fait de chercher à rendre service aux autres, à les mettre à l'aise, à leur faire plaisir, à leur être agréable au lieu mentalement déjà de remarquer toutes leurs fautes et de les critiquer dans votre tête ou au lieu, pire encore, de les reprendre et de leur dire ah mais ça, ça ne se fait pas comme ça ou non mais attends, ça, ça ne se dit pas du tout. Voilà, ce genre de choses, il ne faut surtout pas le faire. La seule exception, puisqu'il y a toujours des exceptions et des nuances, c'est lorsque vous savez que quelqu'un, par exemple, est aussi dans une démarche d'élégance, d'élévation personnelle et que la personne s'intéresse au sujet. On va prendre l'exemple d'une personne qui travaille son expression orale, qui travaille la langue française. si vous remarquez une faute ou un tic de langage, vous pouvez lui en faire part mais dans ce cas-là, vous le ferez toujours en privé, toujours, toujours, jamais, jamais, jamais devant d'autres personnes et vous ferez en sorte aussi de ne pas remarquer toutes ses fautes et de sans arrêt lui dire ah ça, ce n'est pas bien, tu as fait une faute, etc. Donc vraiment, si vous cherchez à être agréable aux autres, non seulement vous aurez moins de risque de vous couper des personnes qui ne sont pas forcément dans la même démarche que vous mais aussi vous cultiverez une certaine humilité, une certaine charité donc je vous encourage vraiment à faire cela. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, si vous avez des suggestions de thèmes pour les prochains podcasts, je vous saurais de laisser un petit commentaire en dessous cette vidéo pour que je puisse en prendre connaissance. Merci beaucoup de m'avoir écoutée jusque là. J'espère que ce fut une écoute agréable et instructive et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. A bientôt !